Bonjour à tous, alors après les anges, je vous invite à découvrir mon côté sombre avec mon roman policier intitulé Jeu Double. Donc ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, si vous êtes sensible ou si vous avez peur des films du Jean Seven ou du Silence des Agneaux où on rentre vraiment dans la tête du serial killer, je ne suis pas sûre que ce soit fait pour vous, par contre si vous aimez ça, évidemment, je vous invite à le découvrir. Donc Jeu Double, c'est un thriller psychologique qui est très sombre, on va rentrer vraiment dans la tête du serial killer et en même temps vous rentrez dans la tête des futures victimes, ce qui crée une certaine tension parce que par avance vous savez quelle est la victime que le serial killer a choisi et vous suivez son quotidien. Donc il y a une sorte de compte à rembours qui est en route et vous ne pourrez que tourner les pages pour découvrir comment la victime va s'en sortir ou ne pas s'en sortir du tout. Pour la petite histoire Jeu Double, c'est un roman que j'ai écrit il y a quelques années quand j'étais à la faculté de lettres de Blouse. L'idée m'est venue d'une angoisse personnelle. Le livre n'a rien de personnel à part les peurs qui sont évoquées dedans. Il s'agit en fait d'une histoire de jumeaux, plus particulièrement de jumelles. Et j'ai moi-même une sœur jumelle. Et en 2006, me semble-t-il, quand j'ai écrit Jeu Double, ma sœur est partie au Canada toute seule pour faire ses études. et moi j'étais très angoissée à l'idée qu'elle parte seule. Donc de façon à exerciser mes craintes, j'ai écrit les premières lignes de Jeu Double sans savoir qu'il s'agirait d'un thriller psychologique. Et les premiers mots étaient « Aujourd'hui, ma sœur est morte ». Donc à partir de cette crainte, j'ai écrit la base de cette histoire où on découvre Anna, une jeune artiste fauchée, et sa sœur jumelle Judith, qui elle, tout le contraire, c'est une médecin légiste qui est très réputée, qui travaille dans un hôpital prestigieux de Strasbourg. Sauf que tout va basculer le jour où on découvre le cadavre de Judith. Elle a le visage qui est totalement retiré, enlevé. Elle n'a plus que de la chair, en fait, à la place du visage. Et elle sera la première victime d'un tueur en série qu'on va appeler le collectionneur. Anna, sa sœur jumelle, est traumatisée par ce crime et va tout faire pour découvrir l'assassin de sa sœur. Pour elle, c'est important parce qu'elle a besoin de se reconstruire, car comme le visage de Judith a été retiré, elle a l'impression que c'est une partie d'elle-même qu'on lui a retiré. Elles sont des jumelles identiques. C'est comme si elle perdait aussi sa personnalité. Donc Anna va faire des recherches sur sa sœur et bien avant la police, découvrir que Judith avait un mode de vie anticonformiste. Et ça donnait à des pratiques BDSM dans des clubs privés. Et elle va très très vite se rendre compte que ces pratiques l'ont certainement mené dans les bras du serial killer. Et évidemment, en se faisant passer pour sa sœur qui menait une double vie, dont le titre aussi « Je double », Anna va aussi attirer l'attention du tueur en série et bien malgré elle se mettre en danger. Voilà pour la petite histoire de « Je double ». Donc je vais vous lire le premier chapitre. Il s'agit d'un extrait court. Alors attention, ça pique un peu. Le style est direct et familier. Donc je vous invite à découvrir ceci. Alors, il y a beaucoup de pages au début. Le prologue. Juin 2013. J'avais imaginé un million de morts différentes. Dans le top 5 des plus probables, j'avais attribué la première place à celle par accident de voiture. Soyons réalistes. Vu la manie que j'ai d'appuyer sur le champignon à 200 à l'heure dans une voie de décélération, cette mort peut être parfaitement logique. La deuxième option, bien plus morbide et moins banale, serait le suicide par défénestration. Mais pas une défénestration à la con du haut d'un immeuble. Et bam, c'est fini. Non, au diable la poésie, le tragique et tous ces clichés du saut de l'ange et du dernier regard vers le ciel. Je rêvais d'une mort violente. Une mort plus violente que celle de ma sœur. Le suicide, tout compte fait, je pense que ça aurait été la meilleure option. Au moins, je n'aurais pas été dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Sauter, se jeter dans le vide et s'empaler sur la clôture en fer forgé du voisin parano et raciste, pas mal. On peut mieux faire. Se jeter d'un train en marche, atterrir sur les rails, se relever, percuter le train arrivant à contresens et finir projeté sur des pylônes électriques grillés à point pour servir de steak à des pigeons alcoolo. Parfait comme mort atroce. Bien trash, bien hard et avec un soupçon d'humour. Parfait. Si je pense à tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'ai loupé ma vie. Mais pire encore, mais pire encore, j'ai loupé ma mort. Je suis là, à poil, attachée à une chaise en plastique brûlante de pisses et de sang. Il est parti, il se prépare. Je crois que je n'ai plus peur. J'ai souillé mon corps tant j'appréhendais ma faim, mais l'imminence me rend plus forte. Je suis prête à mourir. À mourir comme elle, comme Judith, ma soeur. En attendant, je repense à tout ce que j'ai fait pour en arriver là. Je ne regrette rien. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé l'assassin de ma soeur et je vais finir comme elle. Je suis épuisée. Les brûlures au poignet me tiraillent et me gardent éveillée. J'aimerais fermer les yeux et m'évader de ce merdier, mais je n'y arrive pas. Les souvenirs affluent et reviennent comme le ressac d'une mer impitoyable et meurtrière. Tout a commencé il y a trois mois de cela. Il y a trois mois, j'aurais pu éviter de mourir ainsi. Il y a trois mois. Voilà. Donc, on se retrouve très bientôt pour d'autres lectures. Évidemment, on retrouvera les autres univers fantastiques. Et puis, de temps en temps, je vous lirai des extraits de jeu double. N'hésitez pas à me dire si la lecture vous a plu et si vous voulez que je lise d'autres extraits. À vous aussi de me pousser à vous lire d'autres choses. Donc, voilà. Je suis à votre disposition. Et puis, je vous fais d'ici là des gros bisous. Et puis, passez une bonne journée. À bientôt.